L'enjeu des déserts alimentaires reste encore présent dans la région. C'est ce qu'on apprend dans une étude exploratoire menée par l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Ce phénomène est constaté en milieu urbain lorsqu'aucun supermarché n'est accessible à moins d'un kilomètre et à moins de 16 kilomètres en secteur rural. Voici le compte-rendu de Charlotte Tremblay. L'enjeu des déserts alimentaires demeure présent d'un bout à l'autre de l'Outaouais. C'est notamment le cas à Mansfield et Potrefrac, Duhamel, Lowe et Denome. Et en milieu urbain, cette étude démontre que c'est davantage préoccupant dans le secteur Hall, plus précisément sur les boulevards Fournier et Sacré-Cœur. C'est toujours inquiétant puisque ça touche des quartiers parmi les plus défavorisés. On n'est pas nécessairement surpris non plus parce que c'est des enjeux qu'on connaît depuis un bout. Dans les secteurs ruraux, notamment du côté du Grand Remous, on parle d'un problème qui persiste et qui devient de plus en plus difficile à régler. Les gens qui veulent aller faire une épicerie, ils doivent minimalement faire 70 kilomètres l'aller-retour pour aller faire leur épicerie. C'est sûr qu'on en a parlé à différents paliers gouvernementaux, mais il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui a de l'intérêt à partir d'une épicerie. Pour constater l'ampleur de ce phénomène, les chercheurs ont notamment évalué l'accessibilité aux supermarchés, mais aussi la situation économique des résidents du secteur. Les endroits où il y a des déserts alimentaires sont situés dans des endroits qui sont défavorisés matériellement, donc souvent des salaires plus bas et des taux de chômage plus élevés. Le fait qu'il y ait une défavorisation matérielle en plus de ces déserts alimentaires-là, ça peut faire en sorte d'exacerber les inégalités, puis donc c'est des populations plus vulnérables. Selon les acteurs rencontrés, bien que les banques alimentaires peuvent régler temporairement ce problème, ça prend des solutions à plus long terme. La solution, elle passe par justement des points de services alimentaires, que ce soit des commerces ou des organismes communautaires subventionnés. Ça peut être aussi réfléchir à l'abordabilité de l'alimentation. Quant au préfet de la MRC de Papineau, il indique qu'il faudra se pencher sur de nouvelles façons de s'approvisionner. On travaille avec nos producteurs locaux pour bien s'alimenter des points de service sur ce qui est cultivé sur nos territoires, au niveau des fruits et légumes. On est en train de le faire un peu partout sur le territoire. Charlotte Tremblay, RNC Nouvelles, Gatineau.